Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge à la place du marché où on retrouve notre petite famille. Bientôt l'anniversaire de Darion, mon dieu il va devenir vieux, oh le choc, et on est toujours en hiver, on est jour 13 sur 14, et bien c'est une très très bonne nouvelle puisque nous allons passer du coup au printemps, très bientôt, je pense que ce sera très bien, pour l'instant les enfants dorment, en même temps il est 2h30 du matin et les parents aussi, on avait fêté Noël la dernière fois et ça s'était passé plus ou moins bien, voilà, donc maintenant on va s'apprêter surtout à faire le jour de l'an je pense qui sera pour le lendemain, c'est parfait parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir faire un rencard avec Dita puisque je vous rappelle que nous devons remplir son aspiration et je dois encore faire 2 rencards et une bonne dizaine encore d'élans romantiques envers son mari pour remplir ce critère là et débloquer une nouvelle pièce. Voilà, il y a tous les marmots qui sont debout, ils essayent de tous se suivre, alors il n'y a personne qui prend sa douche ? Si, toi tu vas prendre ta douche, toi t'as faim, toi ça va, toi tu dois aussi aller aux toilettes et prendre ta douche, l'anériste puisque quand, voilà, je pense qu'ils vont se voir, oh là là, ça rame ! Je pense qu'ils vont se passer les uns sur les autres, là, qu'est-ce qu'il a le chien ? D'Artagnan, pardon ? Ah non, il joue avec sa balle, c'est tout ! Bon bah tant mieux, ça va, ils sont bien les gamins, ils se gèrent quand même tout seuls, bon elle, elle mange des chips, non des biscuits animaux au petit déjeuner au lieu de prendre ce qu'il y a dans le frégal, mais bon c'est pas grave. Ils se gèrent bien parce que les parents, eux, continuent de roupiller tranquillou, d'ailleurs je pourrais même les lever, pourquoi pas ? De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Oui, puis alors les gamins vont être à l'école et moi je vais être tranquille, allez du coup toi tu vas te lever. Oh, tu vas préparer le petit déjeuner même si tout est gamin ! Fritata, aux épinards ! Eh ben fritata aux épinards alors ! Daren passe par une phase, elle est peau de colle ! Super, Daren ! Casse les burnes un peu, non ? Allez, va à l'école ! Allez, tous à l'école les gosses, là, qu'on ait la paix ! J'ai oublié de relooker les jumeaux ! Oh punaise, vous ne m'en voudrez pas ! Bref, vous aurez encore un look de merde pour quelques jours, mais ça ce n'est que provisoire. Et oui, Daren va devenir un vieux crouton dans pas longtemps ! Ouf, bah dis donc, il faut qu'on réussisse son aspiration avant, parce que bon, elle va vieillir quand même dans 14 jours. Donc on a le temps, mais bon, elle n'aura peut-être pas forcément envie de faire des galipettes avec un vieux machin. Ça n'irait pas du tout, on se rend compte des enfants. Pour le boulot de Dita, aujourd'hui, elle a gagné 3 112 Simflouz et nous allons travailler à la maison ! Bon, bah discutez des tenues avec d'autres Sims, tranquille, 3 fois, ça va, ça ne va pas être compliqué non plus aujourd'hui, je pense. Et voilà, ça fait déjà une personne avec qui elle a parlé des tenues. On va juste attendre que les enfants rentrent de l'école, elle parlera avec ses enfants et ce sera tout aussi bien. On va laisser peser ! Et les gamins sont rentrés de l'école avec des copains, copines, genre elle, Emma. Emma, tu vas lui raconter des histoires, voilà, Daenerys, tu n'as rien à faire, tu vas te plaindre de la neige parce que c'est vrai que c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Viens parler aussi et puis après Tira, regardez la téléhoche, on est vendredi, vous n'avez pas besoin de faire vos devoirs tout de suite. C'est ça qui est bien, des fois. Suggerer des activités rigolotes. C'est Emma, la l'air mimi. Il y avait une autre personne, je ne sais pas où elle est partie, un autre enfant peut-être. C'est-il perdu dans la maison ? Qui c'est ? Non, je ne sais point. Et deux chefs-d'oeuvre pour Darion, 1600, oui, et 1200, oui aussi. Voilà, il va retrouver un peu de... Ah, ouf, et de nouveau une célébrité, bah oui quand même, tiens mon chou, tu vas me refaire quelques toiles, histoire que, bah voilà, maintenant que les enfants ont grandi, tu n'es plus le larbin de la maison, enfin presque plus, on va dire, et tu vas un peu retrouver de notoriété, de liberté et de l'art. Oh là 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 là, Daenerys, c'est un comble ! Vous connaissez les combles, les combles de machin, et bah le comble de Daenerys, c'est de mourir de froid ! Mais oui, pour la femme dragon, c'est quand même bête, on dit ça. Allez, cocotte, tu t'habilles et tu rentres à la maison, là, ça suffit, arrêtez de faire des bêteuses. Tiens, tu vas venir te réchauffer. Ah, bah c'est ça l'autre enfant, bah, où étais-tu ? Je te cherchais. Tu es Stéphanie, donc tu es une fille, d'accord, ok, et bah nous allons discuter aussi avec toi, présentation, voilà, faire connaissance. Nous sommes tous sympathiques, et les enfants, on va parler de la neige, voilà. Ah, Daenerys ne mourra pas de froid, en tout cas, pas maintenant, mon jeu rame un petit peu, c'est magnifique. Et c'est une bonne nouvelle. Oh, mais dis donc, Daerahean ! Daerahean à la douche, et au pipi, parce que là, ça ne va plus, cocotte. Bon, ça ne se voit pas, mais elle discute avec cet homme à travers le buisson. C'est complètement logique, regardez ! Quoi, elle me voit juste une petite tête comme ça, en ligne de mire, et puis elle a tout repris à la vie, quoi ! En fait, elle ne peut pas discuter de mode avec ses enfants, donc je suis obligée de lui faire parler avec des gens comme ça, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, deux sur trois. Non, 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 non. Et arrête de discuter avec lui, on s'en fout, on va bien se trouver quelqu'un d'autre dans le quartier. Voilà, elle, elle est parfaite. Tu vas te présenter à cette demoiselle, cette dame peut-être, je ne sais pas, si madame est mariée. En tout cas, elle a une couleur de cheveux absolument superbe, avec son teint, ça ressort très très bien. Et puis, tu vas lui parler de mode incessamment sous peu, puisque voilà, tu vas l'illuminer sa journée. Une conversation profonde, et tu vas attaquer les choses avec directement... Complimenter le style, magnifique style de surcroît entre les cheveux bleus à la marge, le cardigan rose et le pantalon vert Annie, c'est sublime. Et les chaussures bleues, attention, attention, ça ne rigole plus. Eh bien, alors, ils sont... Qu'est-ce que tu fais ? Ils sont... Voilà, on a quand même réussi. Je veux dire, ils sont un peu sauvages, les gens. Ils ont peur qu'on te parle comme ça dans la rue, en même temps, dans la vraie vie. C'est normal, moi, on me parle dans la rue, sauf si pour me demander quelque chose d'utile, genre, vous connaissez telle rue, tout ça, je vais demander un renseignement. Sinon, ceux qui te disent, wesh, ma mazelle, vous avez un 06, brrr, ça, je ne réponds pas, quoi, il ne faut pas arriver. Bref, maintenant que tu as rempli ton truc, eh bien, tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît, Dita, et on va aller au resto. Oui ! Le rencard, on ne le fait pas n'importe où, ce sera dans l'Indiana Junker Diner. C'est un restaurant qui remplace le japonais qui était tout cassé, là, et c'est un restaurant que j'ai fait, moi, donc, il est disponible dans la galerie. Et aussi, le Speedbit est disponible, c'est l'un des premiers Speedbit que j'ai fait, je crois, un truc comme ça. Et en tout cas, le seul restaurant à ce jour que j'ai créé dans les Sims, donc voilà. Et voilà, le restaurant, alors bien sûr, la jungle en pleine avec la neige, on est d'accord que ça ne fait pas très RP. Pourquoi j'ai entendu ? Ah, il y a un enfant qui est dans le coin. C'est ce que je me disais, c'est bizarre, j'avais entendu un truc qui n'est pas normal. Tu vas demander une table ? Mais non, mais il demande une table, le noche ! Et on va peut-être visiter avec nos Sims. Oh, est-ce qu'on aura le coin aux amoureux ? Mais qu'est-ce qu'elle me parle, celle-ci ? Je crois... Ah bah d'accord, elle passe à travers les fougères. Oui, on a le coin spécial amoureux ! C'est génial, parce que ça, j'ai vraiment fait, voilà, avec le petit truc pour cacher tout ça. C'est le coin aux amoureux, donc je suis contente qu'ils l'ont, puisque c'est fait exprès pour ça. Tu vas, lui, le draguer. Voilà, vous êtes amoureux, vous êtes... Complimenter la personne. Oh, mon chéri, tu es beau ce soir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il faut sociabiliser avec le rencard, donc on va surtout discuter. On va complimenter la... Ah, je ne t'ai pas dit, mais ta toile, tout à l'heure, elle m'a renversée, vraiment. Je suis complètement chamboulée par ce que tu as fait. Et on va complémenter la tenue, on va disons qu'on va y arriver. Alors, pour le rencard, nous allons voir... Alors, on va voir un assemblage de nectar rouge. Non, le méloir, d'approprier votre... Pour les deux. Et en plat, entrer... Parce que sinon, je vais encore me faire avoir. Oh, nous avons de la pizza. Poulet rôti, spaghetti, pasta primavera, cotette d'agneau... Ouais. Elle, elle va prendre un cioppino. Et lui, il va prendre un saumon en croûte aux herbes. Voilà pour la commande. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un espace bar où on peut juste venir boire un verre. Et puis, discuter tranquillement alors que dans la salle-restaurant... Donc, il y a beaucoup de fougères. Mais ça, c'était mon gros kiff. J'aime trop ces fougères-là. Si je pouvais mettre toutes les maisons comme ça, je le ferais. On est d'accord ? On a une toute petite toilette ici. Et on a une très grande cuisine. Au moins, ils ont de quoi faire. Là, on est en train de dire... Alors, on a un cioppino et un homard en croûte... Un saumon en croûte pour la table numéro... La table des amoureux, plutôt, je dirais. Miam, miam. Ça donne envie, tout ça. Objectif principal, rempli. Nous sommes déjà à la médaille d'or. Nous pouvons donc, limite, arrêter le rencard ici. Mais on va continuer pour le plaisir. Et puis, parce que, de toute façon, il faut qu'il mange. Donc, voilà, on attend les plats. Et on va voir si ils se régalent, si les plats arrivent un jour. Oui, les plats sont là. Alors, elle aussi, elle sera passée à la fougère. C'est magnifique. Waouh, comme c'est beau. Voici votre commande. Bonne dégustation. Merci, c'est gentil. On va se régaler et on va tchinchin aussi avec nos verres, peut-être, non ? On verra bien. C'est eux qui gèrent, c'est pas moi. Bonne nappe, les enfants. Et puis, voilà. Le gros gouinfre, il a déjà tout bouffé, celui-là. Mais franchement, il faut qu'on... Ah, il faut qu'on ait une discussion profonde avec lui. Voilà, on va la voir. Et puis, il faut qu'on discute du repas. Je sais que des fois, je l'ai, mais je ne l'ai pas forcément tout le temps. Ah, discuter des saveurs de la nourriture. Donc, ça devrait... Ça devrait aller. En tout cas, il faut en discuter trois fois. Donc, allons-y, allons-y. Ah, ben voilà. Il ne nous reste plus que ça à faire. Ça va être facile. Un petit rendez-vous aux toilettes, les enfants ? Dommage que vous puissiez faire des cracs-cracs comme ça, contre un mur. Ah, les Sims, pourtant, ce serait bien. J'avoue. Je me suis dit, c'est quoi ce truc qui penduit ? Non, parce que j'avoue que faire crac-crac contre un mur, dans les Sims, ça veut dire qu'ils pourraient faire ça partout. Mais bon. En tout cas, ça s'est bien passé. Ils vont peut-être discuter vite fait du repas. Et on arrêtera là. Allez. Un gros bisou baveux avec la langue pour les amoureux. Et vous allez rentrer à votre maison. Bon, madame, vous n'avez pas besoin de nous regarder faire, quand même. Voyons. Et c'est un rencard d'or. La 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 la. Allez, go maison, maintenant. Retournons à la maison. Allez, vous allez faire un petit crac-crac avec les gosses. Ils ne savent pas se gérer, ces enfants. C'est une catastrophe nucléaire. Et après, t'iras au lit, toi. Toi, elle est partie se coucher. Toi, mais toi, tu dois aussi aller aux toilettes, mon petit, là. À un moment donné, les enfants... Il est 3h du matin. On n'a pas engagé de baby-sitter parce qu'on s'est dit que vous serez assez grand pour vous gérer tout seul. C'est-à-dire, aller aux toilettes quand il faut et aller vous coucher. Mais bon, apparemment, c'est trop compliqué. Et elle, elle est parfaitement en forme. Bah, écoutez, elle va rester debout toute la nuit. Bon, ça y est, vous vous en sortez tous les deux. Allez ! Voilà, plus vite que ça. Un petit crac-crac pour terminer la soirée. Et un rencard fabuleux. Pour une fois, ils ont eu à manger. Et ça s'est bien passé. Donc, on est content. Allez ! Zou, les crapulades dans le lit. C'est le réveillon du jour de l'an. Et ça, c'est sympa aussi. Voilà. Oh, bah, Dita. Tu nous fais quoi, Mangella ? C'est quoi qu'elle fait ? Des brochettes de viande. Bah, oui. Bah, oui. Pourquoi ? Franchement, Shirley, tu ne reconnais pas la viande ? J'aurais dit du poisson. Courgettes. J'en sais rien. C'est très bizarre. On a un crustacé. Je ne sais pas. Bon, bah, elle fait à manger. T'es mignonne, mais tu vas... Alors, tu vas prendre une portion et tu vas me ranger ça. Parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas laisser ici pourrir. En plus, quand on ne vient jamais dans le jardin, bah, voilà, on oublie qu'il y a dû manger, quoi. Et toi, est-ce que tu as faim ? Oui, bah, écoute, viens manger un morceau. Puisque tu es... Tu es prompt. Et pour une fois, ce n'est pas toi qui as fait la bouffée, Darion. Donc, c'est assez positif. Et puis après, préparation du réveillon du jour de l'an. On va sûrement inviter les copains. Sachant que comme il n'y a plus de bébés, ça devrait mieux se passer, quand même. Mais D'Artagnan, qu'est-ce qu'il m'a fait, cet idiot ? Il est venu pisser ici ! Juste sur les pieds de sa maîtresse ! Non, mais Dieu, franchement. Il y a vraiment une éducation à refaire. Attends, tu ne vas pas débarrasser le plat tout de suite ? Pourquoi tu n'as pas fini ? Bon, écoute, va faire ta life, tu m'agaces. Toi, tu vas venir manger. Toi, tu as mangé. Et toi, tu as mangé. Ok. Darion ? Mais Darion, reviens manger. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas à refaire, toi, là-bas ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ah, tu vas aller ce toilette là ! Bah oui, remarque, ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Autant s'en servir maintenant. Petit bichon de Drasic, qui deviendra un adolescent dans un jour. Donc, je pense, dans le prochain épisode, nous verrons enfin le petit Drasic, avec sa bouille d'ange, devenir ado. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il va être mignon comme un cœur, parce que je n'en sais rien. Mais on verra bien. Et encore un chef-d'œuvre pour Darion. Ah, il retrouve franchement... C'est la forme en ce moment pour lui. Il refait enfin des toiles et tout. Chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. On arrive quand même à 90 000 Simflouze. Voilà. Je pense que pour refaire la maison quand le challenge sera fini, j'aurais du budget. Ça va être assez intéressant. Aïe, aïe, aïe les oreilles. Mais vous vous souvenez d'Aryl, il avait eu un violon pour son Noël, pas son anniversaire. Et voilà. Tant qu'à le faire, on va le faire devenir artiste. Du moins, on travaillait son violon. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, pour l'instant, c'est juste cacophonique. Oh, mais regardez ce qu'elle m'a fait en toile illustrative avec sa tablette, Dita. C'est trop mignon. Ah, c'est super mignon. C'est super d'avoir des nouveautés comme ça. A beaucoup de crayons, en fait. C'est très sobre et tout. J'aime beaucoup. Donc, on va laisser comme ça. Bon, on rigole, on rigole. On ne voit pas le fond du bol, là. Il est déjà 19h20. On n'a même pas préparé de repas ni rien, là. La maison, elle est décorée, la maison. Les gens, elle est décorée, la maison. Qu'est-ce qu'il faut la redécorer ? Au moyen, au moment donné, je ne sais plus. Où est-ce qu'il est, le truc ? Je l'avais mis là. Enlever les décorations. Et accrocher les décorations. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Bon, tu vas... Non, ben, Darion, tu vas faire à manger. Tu vas préparer un grand repas. On va faire substitut du tofu. Comme ça, on est tranquille. Et puis, on va appeler aussi les copains. On va faire une petite réunion de groupe. Voilà. Et puis, comme ça, ils vont arriver. Et ça va être la folaille. Bon, les copains arrivent. Ça discute, ça discute. Et tu vas partager des photos. On s'en fout. On va surtout faire des trucs de... De la nouvelle année, quoi. Chanter une chanson, tout ça, machin. Tout le tralala. Ça va, Jamie ? Tu n'étais pas censée devenir vieux ? J'avais reçu une notif. Comme quoi, tu voulais faire ton anniversaire. Bon, écoutez, moins il y en a, mieux ce sera des vieux. Ah, ben, elle, par contre, voilà. Elle est passée du côté obscur. Oh, mais regardez, là, pour une fois, ils ne vont pas faire du sport et tout. C'est cool. Tu viens en dire bonjour et tout, Tita ? J'ai l'impression que je vais lui demander tellement de faire de trucs. Voilà, quoi. Elle ne va pas savoir tout faire et ça va être un carnage. Je le sens. Je le sens comme une grosse maison. Vous le sentez ou vous ne le sentez pas ? Oui, voilà, c'est super. Même les gamins qui sont là et tout. Toi, tu es là. Et lui, il est où ? Ah oui, il a encore... J'ai oublié qu'il joue encore avec son truc. Ben, écoutez. Voilà, et puis tu vas discuter un peu. Ah, c'est la bonne ambiance. Oh, ben, voilà, ça a bogué. Super, j'adore. Dita, tu vas, tu vas, tu vas. Inviter tout le monde à annoncer le grand repas. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait. Toi, tu n'as pas tout validé, ma belle. Loin de là, même, j'ai envie de dire. Ouais, je pense qu'il fait un peu trop froid pour tout le monde pour aller faire du sport et tout. Mais au moins, c'est bien. C'est convivial. Les amis sont là, tout ça. Ah, c'est la nouvelle année. On va s'éclater. 22h30. Donc, ce n'est pas encore maintenant le truc. Donc, je vais essayer de faire valider un peu à tout le monde tout ça. Allez. Bien sûr, la pile quand la télé s'éteint. Regarde la télé ensemble. Allez, allez, allez. On fait la télé, là. Arrête de manger, là. Arrête de manger, tu vas devenir trop grosse. Voilà. On va regarder la télé ensemble. Le décompte. Regardez le décompte jusqu'à minuit. Regardez le décompte jusqu'à minuit. Oh là, attendez, avant que je rate tout le monde, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le décompte. Le décompte. Arrêtez de discuter tous entre vous, là. C'est sympa, mais au bout d'un moment, vous ne ferez pas ce que je demande et vous allez être triste. Et vous allez me casser les pieds pendant dix ans. Allez, hop. Le décompte. Le décompte. Le décompte était bon. Et Drasic se met devant comme un con. On ne voit rien. Ton père n'est pas vitrier. La preuve, il est là. Et il fait aussi chier. Pardon, excusez-moi pour la vulgarité. Regarde le décompte. Oh, mon Dieu. Il y a une assiette qui m'empêche de regarder la télé. Ah, mais tu casses les burnes, Drasic. Tu me saoules. Allez. Chuchoubi, trois minutes. Ça y est, le chuchoubi. Ah, ben dis donc, il était temps. J'ai eu peur. Wouh. Super. Bon, il y a encore aussi les... Ils sont en train d'achanter, si tu veux. Résolution. C'est ce que tu vas faire, toi. Écrire un livre, franchir une étape d'aspiration. Oh là là. Améliorer une compétence. Toi, cocotte, tu vas surtout prendre une résolution. Une étape de... Ça, c'est, je suis sûr que tu... Mais qu'est-ce que... Arrête d'aller vouloir faire ta toile tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle est... Relou. Les gamins, ils doivent prendre une résolution aussi. Ouais. Ok, tu vas, tu... Une résolution. Ouais, tu vas t'améliorer à l'école. Toi, on va le faire aussi, les garçons. Là, comme ça, ça sera fait. Qu'est-ce que je fais ? Prends une résolution. T'as amélioré à l'école. Toi aussi. Eh, oh, 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 oh. Ils sont tous des câlingues. C'est trop mignon. Et il manque d'Araen. D'Araen qui fait ce qu'il fait, qui est bande à part. Toujours faire... Voilà. Bon, tout le monde a pris une résolution. Maintenant, je n'aurais qu'à les faire bosser là-dessus. Bon, c'est pas tout ça. Mais les copains, vous êtes mignons. Mais vous allez rentrer chez vous. On aura gagné encore des points. Il faudrait que je fasse le point sur les points. Qu'on a acheté. Tout le travail là pour le groupe. Pour redébloquer, bien sûr. Une pièce. Puisque nous... Mais il nous en reste deux. Je pense trois max. On a l'histoire du groupe. On a l'aspiration. Et les... Bah oui, non, c'est bon. C'est bon. Ça devrait aller. Ça devrait tout rouler, je pense. Bon, il est deux heures du matin. Ouais. Vous allez peut-être vous faire un petit crac-crac, les amoureux, là. Dès que tu seras dispo. Bon, il ne va pas pisser. C'est pas très très grave. Et en termes générales, l'épisode là-dessus. Puisque, eh bien, eh bien, l'épisode prochain, c'est notre petit Drasi qui deviendra adolescent, comme vous le voyez. Donc, j'ai déjà hâte de voir sa petite bouille. Pour l'instant, comme il est en pleine forme, il fait le ménage et il va ranger tout ça. Et Darion aussi va venir vieux. Mon dieu, mon dieu. Dis donc, ça te dirait que... Ouais, on fasse d'autres feux d'artifice que le nouvel an. Bah oui, sous la couette cette fois-ci. Les amoureux. J'aime bien quand il n'y a pas de restriction de crac-crac. Là, moi, mes sims, ils en profitent. Voilà, voilà. Trois heures du matin, dimanche. Nous allons arriver. Nous sommes déjà au printemps. Eh bien, c'est parfait. Petit Drasi qui deviendra grand. Va te coucher un peu. Va faire une petite sieste, mon grand. Tu seras adorable. La maison est à peu près dans un bon état. À peu près. On a oublié une assiette ici, mais c'est pas très très grave. Moi, je vous remercie, en tout cas, d'avoir été là pour cet épisode et d'être toujours là, j'ai envie de dire. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram. Me rejoindre sur Discord avec une pléthore de gens adorables avec qui on rigole très bien. Et on discute de tout plein de choses. Et à regarder les petites pubs sur ma page YouTube pour me soutenir. Allez, des très gros bisous. À la semaine prochaine. Salut.